Pour vous marier un jour avec les patriotes, vous faites votre demande sur Facebook si vous êtes nos amis, bien sûr, autrement il faut s'inscrire, il reste à peu près 1200 places, après c'est fini. Alors il y a des gens qui nous disent, oui mais alors bon, pourquoi elle et pas nous, et ils nous demandent pas. Donc je crois qu'ils ont peur, ils pensent que c'est pour de vrai et pour la vie. Non, c'est pour de faux, c'est comme dans la vie, c'est pour de faux, ça ne représente rien. Alors vous allez sur Facebook et vous pourrez devenir notre femme pendant un jour. Non, il y a Cécile aussi. Oui mais on a le droit d'avoir des maris aujourd'hui, s'il vous plaît. Ça fait quand même une semaine qu'ils tisent les femmes, mais les maris tantôt. Et maintenant nous on aimerait un mari. Ça ne fait pas une semaine que je tisent les femmes, ça fait des années. Ça ne marche pas toujours. 48 ans, 58 ans pour le week-end, Yvan. D'accord, pour le week-end mais exceptionnel, mais c'est vous qui allez, c'est vous qui choisirez. Oui. D'accord, alors si vous voulez devenir le mari des patriotes exceptionnellement, rien que le mari, vous vous appelez le 0901, 012, 013. Non, tu n'as pas appelé le mari. Vous appelez pas, vous appelez. Voilà, vous téléphonez directement à Cécile. Alors le numéro. Alors 079 670. Mais vas-y, je suis désespérée. Mais non ! Alors, le vrai numéro de Cécile. Si vous êtes désespérée, 079 670 4767. Ça se retient, c'est le numéro de Cécile. 4767. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un gros plan, un joli plan de Cécile ? Voilà, il est très joli. Et j'aime les huîtres. Non mais je... C'est ça, alors je m'y attendais pas, ça. C'est pas vrai qu'ils sont murs au téléphone. Mais j'aime les huîtres. Bonjour, je suis blonde, je suis désespérée, je te donne mon numéro et j'aime les huîtres. Eh bah dis donc, vous n'allez pas vous ennuyer ce week-end. Il faut être huîtres aux compatibles, sinon c'est pas drôle. Mais les vrais huîtres, hein ? Mais oui, c'est ça qu'on mange, bien sûr. Voilà. Tu vends, t'es cru. Terry, t'assures, c'est Brian qui dit ça. Merci Brian. Ça en fait un ? Ça en fait un qui vous aime bien ? C'est le même toujours, il change de prénom. Il y a quelqu'un qui dit courageuse de donner son numéro à la radio. Elle est jolie en plus. Elle a aussi beaucoup d'amis maintenant, Cécile. J'ai déjà eu 5 appels manqués et 2 SMS. Voilà, alors les appels évidemment, c'est pas la peine et l'en direct. Alors s'il vous plaît, les SMS avec photos. Oui, parce qu'il y a une photo qui est arrivée. Une photo qui est arrivée, mais sans photos. C'est qui ? C'est Nico. Il est joli, pareil. Il est pas mal du tout. Voilà. Oh, problème de régler. Alors, mon numéro à moi, c'est le... Vous n'êtes pas dans le besoin ? Ah, d'accord. Vous n'êtes pas un miséreux comme Cécile ? Non. C'est vous qui avez... Vous êtes désespéré ? Vous êtes dans le besoin ? Voilà. Mais Terry, il n'est pas dans le besoin, regardez. Non, moi je suis plutôt un quelqu'un à ce moment. C'est plutôt dans la merde. Dans la merde. Oui, mais depuis toujours. Ça fait 40 ans que ça dure. Et puis, juste avant la page de pub, tout le monde se souvient de l'exploit de Terry au TG de 12h45, il y a 10 jours à peu près. Oui. On avait, nous, envoyé à Cédrine, elle s'appelle Cédrine, la journaliste. Elle est devenue très connue grâce à nous depuis. Personne n'en avait jamais entendu parler avant, mais on l'a vu partout. Donc, tant mieux, on a réussi à stariser quelqu'un de la TSR. Il faut qu'il demande aux concurrents pour le faire, parce qu'ils n'arrivent pas à le faire. Donc, on est là, sur le bon service. Et on lui a écrit, au contraire de ce que disait Laurent Sibbenmann, vous savez, il fait la chronique que, écoutez, c'est de la télé sur Rouge FM. Le matin, dans Rouge Café avec Laurie Martin, exactement. Et avant-hier, ils avaient Cédrine. Ils lui ont demandé, Sibbenmann dit, oui, mais alors, bon, personne n'a pensé à lui demander. Bien sûr, Anne lui a écrit l'après-midi même de cet exploit. Oui, j'ai voyé un mail. Pas eu de réponse. Aucune réponse. Ben voilà, c'est comme ça. Heureusement, on a dû attendre que Sibbenmann l'interroge pour savoir enfin comment elle avait pris la chose. Cédrine Verguin, qui est la journaliste qui présentait à 12h45 le fameux JT, durant lequel Théry, des Patriotes sur Rouge, est intervenu de manière impromptue. Alors, personne n'a, en cause, c'est assez étonnant, mais personne n'a encore demandé à Cédrine Verguin. Joli prénom à part ça. C'est pas vrai, on l'a demandé. C'est aigu, D-R-I-2-N-E, Cédrine Verguin. Personne l'a demandé comment elle avait ressenti les choses ce jour-là. C'est désormais chose faite dans Écoutez, c'est de la télé. Écoutez la réponse de Cédrine Verguin. Évidemment, j'ai été assez surprise. En fait, j'étais en train de faire mes titres quand j'ai vu tout d'un coup un monsieur ouvrir la porte et fabriquer quelque chose derrière l'opérateur plateau. Et il est arrivé derrière moi avec sa pancarte. Et en fait, j'ai pas du tout vu ni compris de quoi il s'agissait. Et j'ai pas eu le temps de lire ce qui était écrit sur ça. Et en fait, j'ai juste cru que c'était quelqu'un qui était là pour une grève quelconque ou une revendication. Et voilà, c'est seulement après qu'on nous expliquait de quoi il s'agissait. Est-ce que vous avez eu peur ? Non, pas du tout. D'ailleurs, j'ai continué le journal comme si de rien n'était. Oui, j'allais dire que vous êtes resté hyper zen. C'est normal chez vous ? Non, mais moi-même, ça m'a surprise. Mais je sais pas, c'était très naturel tout ça. Il est arrivé, il est reparti tout aussi simplement. Mais parce qu'on a senti que c'était pas du tout, à part ça, c'était pas du tout agressif. Vous l'avez rencontré après ? Non, il était parti. Il était mis dehors, je crois. Oui, j'en suis sûr. Mais gentiment, gentiment. Et puis depuis, la TSR a dit à renforcer ses services de sécurité. Nous allons peut-être tester une fois pour voir. Exactement. Alors, il faut savoir que maintenant, il y a deux servers, donc il y a deux gardes devant la porte de la TSR. Et il y a un digicode qui ne rentre plus dans le studio sans le numéro du digicode. Et à l'entrée, ils vérifient les identités. Et voilà. Alors, sur Facebook, bientôt, il y aura la photo parce qu'on a le panneau, le fameux panneau historique que vous avez tenu derrière cette journaliste. On va faire une photo de toute l'équipe autour du panneau, qu'on le voit bien. Voilà. Parce que le panneau est maintenant dans un bureau ici. Il trône comme un trophée. Après la pub, les gadgets donnent. A tout de suite. Ah oui, vous faites porciner ? Oh non, pas de castration. Ah bah non, pas de castration. Très bien. Et nous passons immédiatement à la météo. Mais pourquoi on les castre ? Pour pas qu'ils se reprennent. À cause de la boue ? Non, 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 ça traîne dans la boue, c'est pas propre. Ce qui sont castrés, c'est les systèmes de castres, vous savez. Ah, en Inde. En Inde. Oui, c'est des castres. C'est des intouchables. C'est pour ça. Vous avez compris ? Oui. La météo. Alors, la météo. La météo. C'est le temps qui fait. Oui. Situation générale. Une profonde dépression sur l'Ecosse entraîne de l'air frais et humide de l'Atlantique en direction des Alpes dans un fort courant d'Ouest. D'accord. Et pour cette journée, que va-t-il se passer ? Prévision pour la journée. Aujourd'hui, très nuageux avec des précipitations intermittentes. Est-ce qu'il y aura des éclaircies ou de la neige ? Oui. Bref, éclaircies. Ah bah tiens, c'est bien. La limite de la neige remonte vers 1 000 mètres. 13h27. Je lis juste au hasard un SMS qui dit Est-ce que vous pourriez passer un morceau des Todos Destinos ? Ça met très bien de l'ambiance. Non, on ne peut pas. Non. Et moi, au hasard, Yvan, elle est super belle la fille à côté de toi. Je ne veux qu'une nuit. Ah bah Cécile, remettez vos lunettes. Non, 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 c'est pas moi. C'est pas de ce côté-là ? C'est pas moi. C'est de quoi au sol. C'est notre blonde. C'est notre blonde. Pourquoi vous pensez qu'elle est à côté de moi ? Bah parce qu'elle est à côté de vous. Arrêtez. Parce que vous êtes le châche. N'existe pas, vous n'avez pas compris ? C'est une fausse. C'est un hologramme. Mais oui. Regardez. Alors, c'est... N'existe pas la blonde. Voilà. Faites avec la main, là. Ah, est-ce que, puisque vous imitez tout, on nous montre si vous pouvez faire une imitation de Nicolas Serkis. Eh, la transition, le sens de la transition, Yvan, c'est incroyable. Incroyable. Et après, on passe à Suisse. Elle entend ça. Juste pour faire rire nos invités un peu. C'est pas prévu, hein. Faites le bassin. Et un, deux, trois, lycée des pays des cauchemars. C'est pas votre meilleure imitation. Faites-nous, faites-nous Fogial, comme ça, pour rattraper. Ah, ben oui, mais il devait être au téléphone tout à l'heure, d'ailleurs. C'est ça qui est étonnant. Mercolivifor. Non, mais attendez, on peut pas le faire comme ça. Il faut que je me mette en condition. Ok. Anne Carrar. Anne Carrar. Vous avez déclaré dans la presse, cette semaine, ma vie, c'est comme un orgasme. C'est court et c'est pas intéressant. Parlez-nous de votre vie sexuelle, Anne Carrar. On va se tout dire, je crois. Maintenant, vous connaissez bien ce petit thème puisqu'il était joué sur les cloches de la cathédrale de Genève à l'entière. Et tous les Jeux-Lois ont entendu. C'est le générique de l'émission, vous voyez. Merci beaucoup à toute l'équipe. Rendez-vous lundi. On va sur internet. ou alors, on va sur Facebook. Comme ça, vous aurez toutes nos nouvelles. À lundi. Bon après-midi. On vous embrasse. Au revoir. L'heure vous est offerte par Jean-Auto, votre agent BMW pour Lausanne.